Bonjour gang, bouquet de mots pour dimanche le 14 mai, journée fête des mères. Je souhaite joyeuse fête des mères à toutes les mamans de la planète. Que vous soyez mère monoparentale, en concubinage, n'importe comment, veuve, n'importe quoi. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Vous avez eu des enfants, mon Dieu, les cartes sortent. On va aller en chercher. Oui. Est-ce que les bouquets de mots, oui, les bouquets de mots ont d'autres choses à dire au moment. Oui. On a-tu d'autres? Un, un, bouquet de mots, deux, bouquet de mots, trois, bouquet de mots, quatre, bouquet de mots, on a-tu d'autres? Aussi, c'est assez. Je serai arraché des pissenlis après, hein? Bon, bien, les bouquets de mots. Ah, ouais. Oh, des loulas. Je viens, on m'arrive d'aller me planter des loulas. Oh, wow. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Hey, il y en a des bouquets de mots à dire. Il y en a des beaux bouquets, des beaux mots à dire au moment. Spéciale fête des mères, oui. Wow. Deux, quatre, six, sept. On a-tu un autre? Oui, il va être plus long que d'habitude, mais c'est pas grave. Tiens, on a huit. On arrête ça là. Bon, on commence les bouquets de mots, mes chères mamans. Oui. Suis-je négativement positif ou tout simplement positif? Bien, moi, je vais essayer de le mettre au féminin pour demain, OK? Suis-je négativement positive ou tout simplement positive, mesdames? J'arrête de jouer au chat et à la souris. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Je commence à chercher ce qui me fait plaisir. Est-ce que je fais partie des personnes qui savent ce qu'il faut faire pour donner du bonheur aux autres? Et dès qu'il s'agit de moi, la question reste sans réponse. Je fais un gros effort pour trouver ce qui me donne de la joie, tant physiquement que matériellement. Je me trouve un plaisir. Et moi, quand à trois fois que j'arrive sur cette phrase-là, je pense que c'est le premier critère ou caractéristique qu'on retrouve chez une maman. J'aimerais que vous mettiez en commentaire si j'ai raison ou un pouce si vous aimez ça, OK? Est-ce que je fais partie des personnes qui savent ce qu'il faut faire pour donner du bonheur aux autres? Et dès qu'il s'agit de moi, la question reste sans réponse. J'ai l'impression que la majorité des mamans, c'est ça, hein? On fait tout notre possible pour que tout le monde ait du bonheur, de l'amour. Puis quand ça vient de notre tour, j'ai autre chose à faire. C'est le cas des mamans. Je suis certaine et je veux vos commentaires, s'il vous plaît. Je veux avoir des pouces et des commentaires. Ne serait-ce qu'un cœur pour me dire, oui, Marie-Hélène, t'as raison, ma mère est comme ça. Je suis une mère et je suis comme ça. Ma soeur est une mère, elle est comme ça. Ma tante est une mère, elle est comme ça. Ma grand-mère, c'était ça. C'était une maman et c'était ça. Le bonheur des autres avant le sien, quand ça arrivait au sien, on tourne sur une autre chose à faire. Le deuxième bouquet de mots. Je m'imagine dans une course au trésor. Oh, je dois trouver mon potentiel et mes talents, pas ceux des autres. Ça aussi, ça a le rapport à une maman. J'ose découvrir qui je suis pour m'unifier de plus en plus à mon essence. Il est important d'entretenir ma foi le plus souvent possible, sachant que presque rien n'est impossible. Ce qui a de l'importance pour moi, c'est de savoir et de profiter de mon séjour sur cette planète avant de mourir. Je regarde mes cheveux, moi, là, là. Mon Dieu! Aujourd'hui, journée fête des mères, je suis dans l'expérimentation de ma vie. Je partais pour dire que je suis dans l'extermination du pas bon, mais c'est je suis dans l'expérimentation de ma vie. Donc, on extermine ce qui n'est pas bon pour nous et on regarde rien avec ce qui est bon. Le bouquet 3, pour les mamans, toujours. Je fais mon possible pour suivre le courant énergétique de ma vie. Quoi qu'il arrive, je reconnais que cela est juste car je ne crois pas au hasard de ma vie. Je cesse de me battre avec moi-même ainsi que la guerre intérieure s'atténuera et la paix aura des possibilités d'être au rendez-vous. Je me laisse guider le plus souvent possible car cela n'est pas toujours facile pour l'être humain. Je fais confiance en mon étoile. Le quatrième bouquet. Je pratique et j'intègre une attitude positive sans tomber dans la pensée magique. Je suis présentement dans la reconstruction de mon essence. Je respecte le temps pour toucher à ma vérité en sachant qu'une ouverture est présente dans mon aura. Oui, cela demande de la patience. Alors, je reste en contact avec mon intérieur et surtout avec ma tolérance envers moi-même un jour à la fois. Voilà ma recette. Je suis tolérante et patiente avec moi. Et les autres aussi, vous savez quoi? Le cinquième bouquet. Vivre ou mourir. Sache que l'heure est arrivée de faire ce choix. Mourir à petit feu, c'est facile. Vivre demande de s'impliquer dans sa propre vie. Je suis un être unique. Je ne peux être quelqu'un d'autre et cela est un immense cadeau. J'accepte mes forces et mes faiblesses en cessant de me comparer. Je me répète régulièrement que je m'aime et que je suis la personne la plus importante aujourd'hui. Demain, il en sera encore ainsi avec respect. Je me fais plaisir. Le sixième bouquet de mots. Je cherche la compagnie de personnes qui ont le don de me faire du bien et non de celles qui se perdent trop souvent dans leurs émotions. Je suis consciente du pouvoir. Je suis consciente. J'ai dit, je le mettais au féminin. Je suis consciente du pouvoir que j'ai sur moi-même de ne pas me laisser tomber et de ne pas démissionner devant ma vie. Je choisis de prendre soin de mon soleil intérieur pour qu'il brille, pour que je rayonne de joie. Je suis capable d'augmenter ma dose d'estime personnelle. Je me choisis sans culpabilité. Le septième bouquet de mots. Je choisis volontairement de me donner la permission de réussir. Je suis prête à m'investir dans ma propre vie avec tout ce que cela peut comporter. Je pratique le oui et le non lorsque cela est nécessaire. Je suis prudente dans mes attentes. J'ai des rêves? Non. J'ai de vrais rêves. J'ai sauté un mot, excusez-moi. Je reste dans la réalité pour ne pas tomber dans le monde de l'illusion. Je prends en charge mon incarnation car je suis responsable de moi. Je suis une conquérante. Wow! Et le huitième bouquet de mots. J'apprécie tout ce qui est agréable sachant qu'il y a parfois des rendez-vous non désirés qu'il est difficile d'éviter. Alors, je fais mon possible pour les vivre avec douceur. Je place la flexibilité en priorité même si la situation est plate pour rester dans le non-sabotage. Je vérifie ce qui me dérange, ce qui est désagréable juste pour être vrai avec moi et consciente de mon intérieur. J'accueille ce qui est présent. Je suis gagnant. Oh mon Dieu! Puis, aujourd'hui, la petite pensée qui vient avec chaque bouquet de mots. Ici, je me trouve un plaisir. Je me fais plaisir. Trouvez-vous un plaisir qui vous fait plaisir? Ici, je suis dans l'expérimentation de ma vie. Je me choisis sans culpabilité. La trois, je fais confiance à mon étoile. Je suis une conquérante. Et la quatrième, je suis tolérante et patiente. Je suis une gagnante. Hey, ils vont bien ensemble. On ne peut pas dire que ça fit. Donc, encore une fois, joyeuses fêtes des mères à toutes les mamans de la planète. Je vous embrasse, chère maman. Merci. Merci.